Malgré deux nouvelles explosions ce matin dans une centrale nucléaire endommagée par le séisme et le tsunami, Tokyo exclut la possibilité d'un nouveau Tchernobyl. TEPCO, exploitant du centre atomique de Fukushima, à seulement 250 km de la capitale japonaise, reconnaît néanmoins le risque d'une fusion du combustible nucléaire, ce qui fait craindre l'explosion d'un réacteur et une catastrophe majeure. Le séisme japonais redonne de la voix aux opposants de l'atome en Europe. La Suisse a pris les devants, suspendant ses projets de renouvellement de centrales nucléaires. En France, les écologistes, dont la plupart réclament une sortie du nucléaire dans les 20 à 30 ans, montent au créneau. Ils exigent un référendum et espèrent en faire un thème de la campagne présidentielle de 2012. Renault présente ses excuses aux trois cadres licenciés accusés à tort. Le PDG Carlos Ghosn va les recevoir dans les plus brefs délais. Le groupe promet réparation et dit vouloir restaurer l'honneur de ses trois ex-salariés. Saisi d'une plainte du constructeur sur des soupçons d'espionnage industriel, les enquêteurs penchent désormais pour l'escroquerie. En Libye, rien ne semble pouvoir freiner la marche vers l'est des forces fidèles à Muammar Kadhafi. Et Benghazi, deuxième ville du pays et fief de l'insurrection, pourrait vite se retrouver menacée. Pressés par les rebelles de leur venir en aide, occidentaux et russes se concertent à Paris dans le cadre du G8 sur la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. L'opposant historique Mamadou Issoufou remporte la présidentielle au Niger avec 58% des voix. Il est le nouvel homme fort de ce pays parmi les plus pauvres du monde, sous la menace croissante d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui multiplie les raptes d'occidentaux. Sous-titrage ST' 501